Les murs, très certainement ce que je vois le plus depuis trois mois, blanc, acre, me rappelant bien leur présence, me cloisonnant ainsi dans mon éternelle dépression, peut-être que je devrais les peindre. Là, c'est moi, pratiquant mon activité quotidienne, c'est-à-dire asseoir sur le canapé et laisser mes pensées détruire chaque jour un peu plus ce qu'il y a en moi. Pour pallier à ça, parfois, je m'occupe l'esprit, je lis, je vis, je vis ou encore télé. Tiens, le robinet se remet à fuir. Ça me rappelle l'assiette que je n'ai pas lavé depuis deux semaines, à côté de la fourchette que je n'ai pas lavé depuis deux semaines. Mon oeil aussi fuit. Fuit. Je me vertue toutefois à garder un contact avec le monde extérieur. J'espionne souvent mes voisins. Et parfois, je sors, quand le frigo est vide, quand la poubelle est pleine. Quoi qu'il en soit, toujours pour aller d'un point A à un point B. Et après une préparation tout aussi physique que mentale, je perd traditionnellement dix minutes à choisir une paire de chaussures pour au final, chaque jour, porter la même. Tiens, je me demande c'est qui. Je reconnaîtrais ce rire entre mille. D'orghazes. La vague d'émotions qu'a suscité la venue de cet amie de très longue date nous incita à boire. Beaucoup. Beaucoup plus moins qu'elle, d'ailleurs. C'était prévisible. Après avoir repris mes esprits, d'orghazes-moi, je me suis dit que je me suis dit que je me proposa de sortir pour m'échanger les idées, ce que, évidemment, j'ai refusé. Elle était comme ça, toujours heureuse, du moins de ce qu'elle montrait, tout l'opposé de ce que j'étais à ce moment-là. Je me demande comment elle fait. Ensuite, on a décidé de voyager. à deux, à plusieurs, en bus, ou encore à pied. Au fur et à mesure de notre périple, c'est comme si ça allumait en moi un feu qui me réchauffait. bon, plutôt trois feux dans ce cas précis. par exemple, et avec l'âme鬼, ça... par exemple ! par exemple, Je me surprenais même de nouveau apprécier les petites choses de la vie comme la nature la bouffe ou encore les sensations fortes ça y est je crois que j'en ai fini avec cette foutue dépression c'est parti c'est parti après cette gifle forte canalisante j'ai décidé de rentrer chez moi bien convaincu d'aller mieux et décidé à prendre soin de cette flamme qui brûlait en moi j'ai pris mes affaires et le lendemain j'étais déjà en route les idées plus claires et les espoirs plus grands c'était étrange le chemin du retour était beaucoup plus calme propice à la méditation c'était comme si comme si j'arrivais au bout d'un pèlerinage c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti le un لم voilà sain c'est parti Physiquement parlons là Tu n'es pas mon site de gars Alors c'est elle Mais toi aussi Ça se discute ça Je suis Allô Allô Loïc Je Je comprends pas Je Je ressens 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 ...